Musique Oh bah aujourd'hui, ne t'inquiète pas Garcephine, n'a pas peur de cet endroit où ? Aujourd'hui tu as compris, je suis là juste pour trancher leur gorge Ne vous dérangez même pas, nous sommes là pour ça non ? Ok, on verra bien Oh, ils n'ont plus peur de moi, ne suis-je plus courageux ? Allez, surveille le mouvement où ? Mais laissez-les entrer au milieu d'abord Hey, allez, attendez là-bas Mettez-vous à terre vous deux Pardon, on n'a rien fait, nous venons juste... Allez, allez, mettez-vous à genoux, vous n'écoutez pas Il est tard comme ça, vous ne pouvez pas dormir à l'église S'il vous plaît Ferme-la L'église, ne vous faites pas du mal C'est juste ma Bible Je ne les connais pas, je ne connais pas leur visage Nous les avons fuyés Et non que la Bible est le chapelet Rien de plus Vous n'avez pas passé tant droit, n'est-ce pas ? Maintenant, levez-vous Hein ? Levez-vous Merci beaucoup, monsieur, merci Attendez Vous savez, tous les jours sont pour le voleur Et un jour est pour le propriétaire Hein ? La seule punition que je vais vous donner cette nuit C'est que vous deux Vous allez travailler avec nous jusqu'au matin C'est exact C'est ça, c'est ça, c'est ça S'il vous plaît, pitié, pardon Oui, c'est ça Je vous en prie S'il vous plaît S'il vous plaît Vous voyez maintenant ? Oui Cette chose à cause de laquelle je vous supplie de gauche à droite depuis longtemps Donnez-moi de vous refuser Regardez comment vous êtes venu avec ça vous-même Hein ? Voyez-vous comment vous l'avez amené ? Aujourd'hui Vous allez me donner cette chose Ce soir, aujourd'hui Ou soit, je vais vous enterrer vivante Et personne ne saura ce qui s'est passé Je vais faire quoi avec vos excuses ? Je n'ai pas besoin de vos excuses Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? C'est une question de oui ou non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Gare, éloignez-vous Hé, robotique Hé, hé Passeur, s'il vous plaît Pardon Vous êtes d'accord ? Hein 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 ? Viens Viens Bonjour, viens avec moi, ne restez pas Dis-leur à plus Hé, les gars Oui, pardon Gardez-moi l'autre là dans mon compte d'épargne Il faut que je finisse d'abord avec celle-ci Hein ? Ça sera cool, c'est sûr Nous nous occupions d'elle non ? Hein ? Faut pas m'émisser Hein ? Laisse-nous prendre soin d'elle non ? Écoute mon amour, j'ai besoin d'aller au marché pour renouveler ma boutique Hein, tu es sérieux ? Si tu viens dans ma boutique maintenant, tu ne verras que des nouvelles choses J'ai des miroirs, des make-up ainsi que... Tu sais, il y en a beaucoup, alors quand est-ce que tu viendras au marché, hein ? Jusqu'à la demain... Jusqu'à la demain... Demain ? Hein ? 멋있 Jusqu'à la demain... Jusqu'à la demain... Dîner haul Ne tèche pas de laisser ma serempée. Je ne t'ai pas dit ça. Erron. Euh... Si. Erron. O-o-o-o-o. Regarde, baisse ta machine comme ça on va discuter, calme-moi. Ne tèche pas déjà dit cela. Erron. Hein? O-o-o-o. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Donc O-kwadike t'as violé? Oui papa. O-kwadike ne va pas s'en sortir. Je vais me rassurer qu'il soit hors d'état de nuire et en prison. Papa, il m'a forcée. Il t'a forcée. Il m'a forcée de le faire. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je vais régler cette affaire. Lève-toi. Allons chez lui. Dis-lui de sortir. Parce qu'il ne pourra s'en passer. Ya. Noma, la personne dont tu parles maintenant n'est même pas encore revenue ici à la maison. Calme-toi. Calme-toi. Si il revient, je vais lui poser des questions comme ça aussi. Je vais l'écouter et savoir comment résoudre ses problèmes. Biko. O-kwadike n'a rien à dire dans cette affaire. Parce que ma fille n'est pas folle pour qu'elle commence à dire elle-même qu'on l'a violée. Où est Cathy? Où est son père? Il n'est pas encore revenu de Onimazo. Ok. Je sais quoi faire. Ouloma, s'il te plait. Reviens. S'il te plait, laisse ça. Je t'en prie pardon. Eh mon dieu, c'est quoi encore avec ce problème? Je ne sais même pas quoi faire. Cet enfant est vraiment terrible. C'est son problème. Je n'ai plus rien à faire. Hey! Peter. Nefoma. Bonjour. Bonjour. Où vas-tu? Chez le catéchiste. Donc ce qui m'a fait venir me dire est vrai. Hey! Nefoma. Les vigiles de Oumuunze m'ont touché ou ça fait plus mal. Et je vais me rassurer d'en finir avec eux. Ils croient qu'ils sont devenus des intouchables. C'est parce qu'ils sont au gouvernement et ils sont très rapprochés de Igwe. N'importe quoi. Hey! Le gouvernement fait la loi. Ils connaissent la loi. Je vais me rassurer aujourd'hui de brûler leur maison. Nanze, arrête. Ce n'est pas important. Parce que Cathy et Nande ne sont pas à la maison. Ils m'ont dit que Cathy est à l'église. C'est là même que je me dirige. Alors tu peux me dire... C'est là où tu vas. Ok, alors. Tu devais l'église de trois mois. Mais j'ai annulé deux mois. Il ne reste qu'un mois. Merci beaucoup Monsieur. Tu vois, je t'ai dit à maintes reprises de ne pas m'appeler Monsieur. Appelle-moi Aïdji. 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 Je suis désolée Aïdji. Ah ok, ok, ok. J'ai parti. J'ai parti par maison. Partir comment ? Partir juste comme ça ? Non. Quand on fait du bien à quelqu'un, il faut un geste de reconnaissance. Tu m'aurait du moins donné un sous-sous. Hein ? Alors donne-le moi. Donne-moi un baiser. Désolé d'avoir interrompu quelque chose ici. Oui, t'as vraiment interrompu. Tu ne sais plus parler ? Assieds-toi d'abord. Pour faire quoi ? Assieds-toi d'abord. M'asseoir pour faire quoi ? Tu m'avais dit qu'il n'y avait rien entre toi et maman Angozzi. Mais je t'ai souffri en train de l'embrasser. Je vais l'expliquer. Expliquer quoi ? Ce que je veux est que je ne veux plus te voir avec cette femme encore. Qui est là ? Bonjour Monsieur. Salut. Monsieur ? Y a-t-il un problème ? C'est le père qui veut vous voir maintenant. Il veut me voir maintenant ? Oui Monsieur. Ok. Vas-y. J'y arrive. Ok Monsieur. Tu vois qu'il a eu urgence. Donc calme-toi. Laisse-moi aller revenir. Hein ? Tu m'as entendu ? Oh ! Ne me touche pas. Maman. 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que t'es là ? Y a-t-il un problème ? Elle n'est pas encore de retour. Maman. Tu sais très bien que je t'aime. Tu sais. Tu sais. Je n'aimerai pas. Que toute chose qui va te blesser t'arrive. À l'heure où je te parle, je suis en colère. À partir d'aujourd'hui, le jour où je vais voir avec mes deux yeux, Stella et Heron. Hum. Si je ne la tue pas, appelle-moi bâtard. Je ne m'amuse pas. Je te dis. C'est toi qui va pleurer. Moi, je n'ai plus des larmes à verser. Elles sont toutes séchées. Je te dis. Ha ! Heron ! Heron ! Okwadike. Ouloma et sa fille viennent d'être ici il y a quelques minutes passées. Elle a dit que tu as violé sa fille. Violé comment ? C'est comme ça qu'elle l'a appelé ? Quelqu'un qui est venu là où nous travaillons. Et nous sommes tous assis en jouant, en s'amusant, en parlant, en jouant ensemble. Et elle, moi, nous avons... Partagez ça. Partagez quoi ? Barnabas, je te demande, partagez quoi ? Donc, c'est vrai. Quelle vérité ? C'est vrai que tu as violé Ifuma. Ça, ce n'est pas du viol. Mais... Attends. C'est quelque chose qu'on a... Partagez ensemble. Je... Père, je ne pardonnerai jamais à son fils. Je dois me rassurer qu'il aille en prison et reste là-bas. Oh ! Tout ça parce que je suis une veuve. S'il vous plaît, calmez-vous. Père. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous, ok ? Allez, ça va, Annie. Calmez-vous. Ok ? Es-tu sûr que mon fils a fait ce que tu viens de raconter ? Oui, monsieur. Tu peux lui demander. Question bête. Donc, ces filles sont folles. Donc, elles ne savent pas où elles ont été violées et qui les a violées. Ok, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est à moi que vous avez amené ce problème, non ? Je vais trouver une solution très rapidement. Ignatius, qu'est-ce que tu as à dire sur ce problème ? Père, les mots me manquent. Je suis à court de mots. Bien, euh... Si c'est vrai, c'est très mal. Surtout pour ta réputation en tant que catéchiste. Cela amène à dire que tu n'as pas enseigné ton enfant selon la voix des dieux. S'il te plaît, va à la maison et parle à ton fils. Euh... Maman, il faut marre. Père... S'il vous plaît. Calmez-vous. Oui, père. Izé, s'il vous plaît. Ce problème sera traité amicalement. S'il vous plaît. Père, je ne pardonnerai jamais à son fils. Je ne pardonnerai jamais à son fils, oh. Il doit faire la prison. S'il vous plaît. ... ... ... Néga, tu vomis ? C'est quoi le problème ? J'ai beaucoup de maux de ventre il y a quelques semaines et ça me rend très très faible. Ça fait de semaines que tu as mal au ventre et tu as des fatigues. Oh oui maman. Néga, ma fille, tu es enceinte. Viens, on y va, on y va, on y va là-bas. Maman, juste comme ça, comment t'es le succusement le responsable ? Écoute papa, écoute, c'est une seule fois que je l'ai violé, je veux dire, fais ça avec lui et depuis ce temps je ne l'ai plus touché. Tu es comment ? Écoute-moi, tu dois épouser ma fille. Est-ce que tu m'entends ? Tu vas épouser ma fille. Oloma, pourquoi est-ce que tu cries comme ça ? Pourquoi cries-tu comme ça ? Parle calmement, calme-toi. Cherchez à résoudre ça amicalement. Ouzuko Biko, je ne vais pas rester ici pour écouter vos bêtises. Est-ce que tu m'entends ? Ton fils doit épouser ma fille. Il doit l'épouser. Enlevez-toi. Ben c'est... Qu'est-ce que c'est ça encore ? Nain, tu ne sais plus rien dire. Que veux-tu que je dise ? Où es-tu ? Attendez. Viens voir ce que tu as fait. Recorde les fruits que tu as sémés. Maria, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ton fils a engrossé ma fille. On tombe à toi mon bon. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je sais que ton fils a engrossé ma fille, c'est pour ça que je suis venu avec elle pour qu'elle puisse la marier. Qu'est-ce que c'est ? 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 C'est toi seul qui tire toutes ces balles. Mon Dieu. On tombe à toi mon bon. On tombe à toi mon bon. Ouloma et Maria, je vous ai dit hier de venir ici à cause de l'importance de l'enjeu. J'ai décidé d'intervenir dans cette affaire parce que un homme ne voit pas un problème dans sa maison et reste les bras croisés. Bien sûr que oui. Donc, je ne peux pas rester les bras croisés et voir ce problème s'empirer. J'ai posé à mon fils plusieurs questions. Éventuellement, il a accepté qu'il était responsable de la grossesse de vos deux filles. Alors, sans perdre le temps, je lui ai dit qu'il devait épouser vos deux filles. Mais sur une condition. Quelle condition ? Hein ? Sur la condition qu'il ne paiera aucune dote. Hey ! Tu fies à quoi ? Impossible. Allô ? Impossible. T'as déjà pris ta femme en mariage sans pour autant payer la dote ? Ou soit as-tu déjà vu leur fils et mari sans pour autant que la dote ne soit versée ? Pourquoi cela doit arriver à ma fille ? Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Cette question dépasse les femmes. Hein ? Si vous n'acceptez pas la condition, allez inviter les familles de vos maris. Hein ? C'est simple. Je crois que c'est ça ce qu'on doit faire. Oui, c'est ça. On y va. Tu viendras. Je te reviens avec ma famille dans cette affaire. Je te reviens. Pardon. J'attends. Allô-y. Otumba Tuamamba. Otumba Tuamamba. Allez revenir. Je vous attends. Papa, papa, je n'ai pas apprécié ton jugement sur cette affaire. Si c'était ta fille, est-ce que tu allais donner au mariage sans la dote ? Oh, t'as la sympathie pour ces filles ? Hein ? En d'autres termes, t'as le plan de recevoir des grossesses non désirées dans cette maison ? Sans effet, papa. Cela ne m'arrivera pas. Laisse-moi te dire. Ecoute, une fille avec une grossesse non désirée a déjà mangé sa dote. Donc, elle doit plutôt supplier les gens pour l'épouser sans payer la dote. Hein ? Donc, tu attends ce que je demande à mon fils Banambas. D'épouser des filles avec la grossesse et payer la dote comme si elle était vierge ? Non, ça ne peut pas se passer tant que je suis en vie. Hein ? Papa, tu es responsable à l'église. Tu dois rester dans la vérité. Quelle vérité ? Les mariages doivent être acceptés dans toutes ces conditions. Tu mens. Tu mens. Non. Épouser une vierge est carrément différent d'épouser une fille qui est déjà enceinte. Premièrement, elle est décente et bien éduquée. Alors que le trait d'une proximité incongrue, elles ne peuvent jamais être les mêmes. Tu vois ? Papa, ce n'est pas comme ça que tu devais voir les choses. Alors, viens renverser nos coutumes et traditions. Non papa, ce n'est pas juste ce que tu fais. Regarde-toi. Ton fils n'a pas d'autre choix dans ce cas. Hein ? Les deux filles doivent être prises en charge. Oh, merci mon père. Merci beaucoup. Rentrez chez vous. Dieu vous bénisse. Au revoir. Si ce problème continue de traîner sur ma table, cela affectera ton poste aussi. S'il te plait, rentre chez toi et finis-en proprement. Ok ? Merci père. Catechiste. Abaissez votre voix s'il vous plaît. Catechiste. Abaissez votre voix s'il vous plaît. Je suis désolé. Catechiste. 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 Abonnement. Abonnement. Em praisingembruchine. Catechiste. Catechiste. Dés exhales. Ok. Catechiste. 4 4 6 tu es mon père tu es mon père maman toi tu es ma mère c'était là tu es ma soeur et mes épouses à temps partiel que le dieu tout puissant vous bénisse c'est moi qui ai convoqué cette réunion c'est moi qui vous ai tous réveillés dis nous pourquoi tu nous appelé vas-y dis nous ce que tu vas nous dire ah je t'en prie ce qui m'a poussé à convoquer cette réunion papa je suis à genoux 1 je suis à genoux je suis à genoux devant toi en ce moment je t'en supplie au nom de dieu s'il te plaît nous sommes en famille en ce moment dis nous ce que tu as fait et qui a poussé le revient père a arrêté la séance de confection au tout bateau mamba au tout bateau mamba à quoi dit que c'est pour cette raison que tu as perturbé mon sommeil au quoi dit que bonnes basso comment tu te fais appeler je suis ton père et non ton petit frère ne m'insulte pas ne le fais pas laisse moi tu le dis clairement tu ne bougeras pas d'ici ça nous dit exactement ce qui s'est passé peux tu arrêter ça je veux pas faire quoi dans ma maison pourquoi n'est pas laissé ton père à aller dormir il ne dormira pas tant qu'il ne nous aura pas dit ce qu'il a fait je vais pas partir quoi la honte est sur ma maison si c'est moi maintenant vous direz que je fous la honte sur toi tu ne bouge pas d'ici mon dieu qu'est ce que c'est ça parle dire quoi ouvre ta bouche et dis nous je te le dis ouvre ta bouche oh je vais te soulever au tout bateau mamba si je suis vraiment à ton père qui t'a engendré je te maudis je te maudis avec la stérilité tu ne veux pas parler pourquoi tu crie tu resteras tu sais quoi tu vas parler tu vas parler sinon tu ne bouges pas d'ici calme toi d'abord je ne suis pas sûr je ne suis pas du tout heureux pourquoi tu es assise ici tu dois savoir que c'est moi qui te marie maintenant tu es enceinte chaque véhicule qu'on ne maintient pas chaque véhicule qu'on ne maintient pas son moteur ne fonctionne pas bien pourquoi tu m'éprouves mais pourquoi tu m'empêche maintenant d'entretenir le moteur laisse ça aujourd'hui cette nuit nous allons dormir ensemble dans ma chambre afin que je fasse mon devoir à quoi dit qu'est à moi que je meurs ça va oh mon dieu ça va oh ne me touche pas qu'est ce qu'il ya non le devoir du mari en fait assieds toi je vais te parler je t'écoute tu peux parler vas-y comme ça oui c'est que depuis que tu es venu et tu tu ne tu ne tu ne me laisses pas faire tu sais le travail que je suis sensé faire je ne le fais pas mais tu es enceinte tu sais que l'endroit via lequel l'enfant sortira est une route si on n'arrange pas bien cette route quand l'enfant sortira il viendra avec des mauvais yeux de mauvais nez qu'on voit souvent parce que la route ce n'est pas bien aménagé c'est ce qui cause tout cela donc je je veux qu'on dorme ensemble cette nuit afin que je fasse mon devoir nous deux dormir ensemble on va dormir ensemble ce n'est pas possible que la route se ferme ça m'est égal laisse moi passer ne me touche pas vous ne vous devez venir ici Que faites-vous deux? On prépare, non? Vous préparez. Ce que je vais manger ou ce que je ne vais pas manger. Ce que je vais manger ou ce que je ne vais pas manger. Eh oh! C'est quoi le problème? Pourquoi tu cries? Celles-ci ne vont pas me préparer à manger dans cette maison. Pourquoi? J'ai vu ça dans leur esprit. Dans leur esprit. Qu'elles vont m'empoisonner. Je te dis. Pourquoi tu dis ça? Ce sont tes femmes, non? Mais quoi? Quelles femmes? Mes soi-disant femmes qui ne coopèrent pas. Oh mon Dieu! Non! Je ne mangerai rien de ce qu'elles cuisinent. Je ne vais pas manger. J'en ai fini. Comme il a refusé que nous puissions préparer pour lui, viens le faire alors. Nous n'avons pas à briser de l'eau. Ok. Eh, allons-y ma chérie. Eh, 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 eh! Maman, maman, faut plus préparer ça, s'il te plaît. Faut plus préparer ça. Qui sait si elles l'ont déjà empoisonnée? Non, 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 non. Eh, viens ici au quadiquet. Au quadiquet, viens, viens, viens. Tu ne veux pas des nourritures? Hein? Ok. Donc, je dois jeter ce qu'il y a ici. Il n'y a pas de poison dedans. Alors, donne-moi l'argent. J'irai au marché acheter d'autres. Hein? Eh, eh, non. Dois-je leur demander l'argent pour aller t'acheter la nourriture? Euh, euh, cuisine ça. Mais il faut de temps en temps goûter ça. Si ça te tue, alors... Je ne suis pas dedans. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Toi et moi, on va gérer ça ? Oui ! Entre hommes, on peut régler ça ! Aaron ! Aaron ! Aaron ! Oh ! Vous retournez même ! Vous n'êtes pas encore fatigué ? Ok, pas de problème ! Viens ici ! Viens t'agenouiller ! Mon frère, laisse-moi, je ne veux pas de problème ! Viens ici ! Je ne veux pas ! Viens t'agenouiller ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je te fais ? Viens t'agenouiller et lever tes bras ! Maman ! Papa, je ne veux pas, laisse-moi ! Que quoi ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux blesser ta soeur ? Vous voyez cette idiote ? Hein ? Cette fille fout de la honte sur moi dans ce village ! Comment ? Depuis ! Parmi tous les gars qui sont dans ce village, tu sais avec qui cette idiote sont ? Qui ? Aaron ! Quoi ? Aaron ! Celui-là qui vend des biscuits et des bonbons ! Cinq neres à cinq neres dollars ! Automatoire ! Aaron ! Vendeur de biscuits et de bonbons ! Stella ! Papa ! Stella ! Oh ! Comment tu peux faire ça ? Hein ? C'est un range merveilleux que tu portes derrière toi ! C'est assez taron indigne ! Vendeur de biscuits et de bonbons ! Que tu veux les apporter ! Non ! Elle ne mérite pas la huku ! Non ! C'est pour ça que vous voulez tuer ma fille ? Hein ? T'as quoi ? Celle-ci ne mérite pas d'être ta fille ! Elle ne mérite pas d'être une fille dans cette maison ! Non, non ! Qu'est-ce que tu racontes au juste ? Sais-tu ce que Aaron veut dire ? Celui dont les mains sont vides ! Qui n'a rien ! Qui n'a aucun avenir ! Maman ! Maman je l'aime ! Il a promis de m'épouser ! On tombe à toi ! Maman ! Elle dit encore autre chose ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Donne-moi ta mère ! Hé 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 ! Arrête ! Ne la touche pas ! Donne-moi ta mère ! Laisse-moi te la couper ! Comme ça il n'y aura plus de place pour la bague ! Donne-moi ta mère ! Je vais te la couper ! Donne-moi aussi tes pieds comme ça je vais bien les couper ! Donne-moi ça je vais les couper ! Donne-moi ça ! Je vais te couper les pieds ! C'est ce que tu veux non ? Tu es celui qui n'essaie que couper, couper, couper ! Maman ! Papa ! N'hésite pas grande pour savoir ce qu'elle veut ou pas ! C'est quoi ton problème ? Hein ? Que je te vois encore prochainement mettre tes sales mains là ! Sur ma fille ! Maman ! Et vous voulez aussi crier pour rien ! Allons alors ! Regardez cette derrière ! Ce n'est pas propre d'apporter ces rucous à un vaut rien ! Es-tu intéressé par ces derrière ? Je l'ai rendu possible ! Que veux-tu-tu pas si je suis intéressé ? Qui regarde ces derrière ? Si je suis intéressé en les rucous ! Hein ! Papa ! Est-elle devenue prostituée ? Tu le sais ! Qui le sait ! Donc ! Tu vas la laisser ! Non non ! Je te rassure ! Ce sujet sera plébiscité ! Ce que j'ai vu maintenant ! Ce que j'ai vu ! Je le prendrai par la légère ! Je vais m'en occuper ! On tombe à toi maman ! Laissez-moi ! Laissez-moi d'abord ! Personne ne va m'intimider ! Personne ne va m'intimider ! Je vous connais tous ! Regarde ! Regarde ! Je connais bien l'heure ! Il fait à peine 22h ! Je connais l'heure ! Tiens-toi là-bas ! Regarde ! Toi ! Toi ! Toi ! Oui ! Toi ! Jeff ! Tu as souvent l'habitude de mâcher les biscuits non ? Enseignant ! Donc tu veux nous enseigner comment faire notre travail ? T'inquiète pas pour cette vidéo ! Oui ! Tu sais très bien ! Tu as souvent l'habitude de mâcher les biscuits ! Ferme-la ! A qui tu donnes des biscuits ? Ton père ! Arrête ! Attends ! Tu hurles maintenant ! Arron ! Tu hurles sur nous ! Je vais te couper la tête ! Tu vas voir ! Et toi ! Ferme-la ! Arrête ! Arrête ! Arrête de crier ! Imaginez-vous ! Arron ! Ventilateur ! Arron ! Et enfin ! Oh ! Quoi ? Regarde ce que tes hommes veulent faire non ? Hein ! Gare ! Descendez-le ! Hein ! Idiot ! Va te faire la tête ! Arrête 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 ! Quitte-la ! Pardon ! Pardon ! Quelqu'un vient nous aider ! Aidez-nous s'il vous plaît ! Arrête ! En secoue ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je ne le referai plus jamais ! Non ! Tourne-toi bien ! Pardon ! Je vous en supplie ! Tourne-toi bien ! Oh quoi ! Oh quoi ! Pour l'amour du ciel ! Arrête ! Non ! Non ! Qu'est-ce pas ça ! Merci de Dieu ! Arrêtez 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 ! maman qu'elle me reste tranquille dans cette maison jusque-là tu n'as rien dit qu'est-ce qu'il a fait maman on quoi dit que ses amis ont battu perron maman si tu avais vu comment ils l'ont battu hier perronne souffre perronne est malade donc tu es allé là-bas tu es allé là-bas ce matin toi où devait-elle partir tu es où devait-elle partir maman laisse-le laisse-le venir me battre tu diras si moi je t'avais interdit quand tu es allé violer ses filles que tu as engrossé tu es à me battre est-ce que c'est pour moi non tu l'écoutes à quel menti maman maman papa je te je te soupe sonner je te suspecte aussi je te soupe sonner et c'est vrai dis moi a tellement dit es-tu meilleure à moi tu dis ça es-tu meilleure violeur c'est ce que je lui il n'a même pas honte hey qu'est-ce qui se passe maman parle assez deux filles ce que je vais te dire maintenant n'est pas de la pagaille ça me met en colère c'est pourquoi j'ai décidé de t'en parler cette fille depuis qu'elles sont venues dans cette maison elles n'ont jamais accepté que je les touche même pas une seule fois pourtant elles sont enceintes je vais me coucher coucher comme ça en souffrant parfois je ne dors même pas je suis un être humain non tu sais de quoi je parle la raison pour laquelle je te dis tout ceci c'est parce que c'est à toi qu'elles viendront se plaindre et c'est ta parole qu'elle écoute plus il faut leur parler pour éviter le problème ce que la femme donne à son mari et le rend heureux il faut qu'elle me la donne je ne jouirai plus de ça tu m'écoutes je vais au boulot au quadique comment vas-tu te préparer pour ces jours de fête qui avancent déjà ? voilà le festival de cette année la préparation que je suis en train de faire ça va être du boom j'ai appris que certaines personnes aussi sont en train de nous préparer pour nous affronter j'ai appris qu'ils viendront avec les gens de l'autre village les gars de l'aujourd'hui ça va être un vrai combat quelle bataille ? ah mais oublie ça ils nous connaissent ils nous connaissent ils savent que Abouma Abouma est la principale danse en vogue et il n'y a aucune autre danse qu'il a sur classe à chaque fois que nous sommes en compétition je ne veux pas danser c'est toi qui sera devant regarde moi cet homme laisse moi te dire c'est ce jour c'est ce jour que tout le monde saura qui nous sommes si tu ne sais pas danser ne viens pas oh quoi tu es le meilleur essaye de me montrer ce que tu as préparé ce jour faut pas que je parle faut pas que je lise les versets que le pasteur n'a jamais lu même ceux qui tu danses là moi également je sais que en tout cas toi tu es un grand monsieur gentil oh quoi dit que oh quoi dit que si on ne gagne pas alors là je ne suis pas garçon c'est parti 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 C'est mon fils hein? Où est parti mon avis que tu avais été allé au fil? C'est ce que j'allais me mettre aujourd'hui au festival C'est pour ça que tu m'appelais? Neka, c'est mon fils qui commence à regarder tes histoires Neka, tu es sûre d'avoir bien cherché partout? J'ai cherché partout! Es-tu sûre? Prends-moi! Ok, tu sais quoi? Allons bien chercher à l'intérieur Mais j'ai cherché! Allons chercher pour être encore sûre, partout on vient! C'est bon! J'ai cherché partout! J'ai cherché partout ! Je suis très excitée Attends un instant, attends Es-tu sûre qu'ils vont passer par ici ? Parce que si c'est comme ça, on peut les attendre C'est juste qu'à ce qu'ils passeront Effectivement qu'ils passeront ici, mais allons au village quoi ? Sûrement qu'ils iront là Attends, que je me fasse belle Dis-moi, c'est quoi est-ce que j'ai l'air ? Tu es très belle, parfait Ma chérie, je suis venue ici très spécialement pour cette danse Tu sais combien j'aime la danse traditionnelle Et en plus à la gosse, il n'y a pas ce genre de truc Alors allons-nous partir au rejet Nous allons là-bas, au village square Après toi bébé, c'est toi qui connais bien le lieu Allons-y, je suis venue pour m'amuser C'est quoi ? Passons-y, je suis venue pour m'amuser C'est quoi ? Puls-y, je suis venue pour m'amuser C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! Salut ! ! C'est parti ! 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